C'est l'équipe Vélo24 qui a travaillé sur un concept d'événement pour stimuler l'utilisation du vélo. C'est une équipe composée d'Estia et il n'y avait pas Munich ? J'ai vu Munich. Alors pourquoi vous dites Estia ? Il y a Munich. Voilà, donc, willkommen. Donc, présentation sera en allemand. Vous êtes prêts à traduire les enfants ? Ja ? Hast du Deutsch gelernt ? Ja ? Ich habe Deutsch gelernt, aber ich habe alles vergessen. Alles vergessen. Dankeschön. Qui c'est qui parle ? Qui c'est qui veut les slides ? Qui veut un autre micro ? On appuie sur le gros bouton blanc pour avancer. Allez, donc, expliquez-nous comment on va avoir un petit événement qui va nous donner envie de faire du vélo. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci d'être resté jusqu'ici. Donc, tout comme vous, on était aux 24 heures d'innovation et on s'est dit, pourquoi pas faire les 24 heures de vélo électrique ? Donc, on présente notre projet, c'est l'E-Bike Day. Donc, ce serait pendant la semaine de la mobilité. Donc, qu'est-ce que c'est notre projet ? Tout simplement, c'est la mise à disposition de vélo électrique pendant 24 heures, donc sur les communes de Biarritz, Anglet, Bidart et Bayonne. Donc, pourquoi on fait ça ? Tout d'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'infrastructure au niveau du cyclisme dans les communes et les cotes étaient assez importantes, donc ça freinait l'utilisation du vélo. Donc, c'est pour ça que le vélo électrique nous est apparu comme une solution évidente pour se déplacer. Ensuite, on est également dans une optique de sensibilisation des gens à tout ce qui est transition énergétique, notamment au transport écologique. Et enfin, le dernier point, mais non des moindres, c'est l'utilisation des données GPS de nos vélos, qui nous permettraient d'observer les différents trajets effectués par les utilisateurs, afin d'améliorer et d'optimiser la création de pistes cyclables futures. Donc, comment on organise notre événement ? Très simple, on se base sur trois activités phares, qui sont en premier lieu une chasse au trésor, un marathon et, en dernier point, l'événement Slow Move Biarritz. Donc, la chasse au trésor, elle nous permettrait aux participants de se rendre à différents checkpoints dans toutes les communes, sans leur indiquer d'itinéraire. Et du coup, on pourrait observer, via les données GPS, quel chemin se créerait naturellement. Donc, pareil pour le marathon, mais sur une plus grande distance, donc on peut imaginer un marathon anglais de Bida, d'un point A à un point B. Et enfin, l'événement du Slow Move Biarritz, c'est la privatisation du centre de Biarritz, uniquement pour les vélos électriques, afin de donner aux utilisateurs une expérience satisfaisante, afin de se réapproprier la ville, par exemple. Ensuite, tout notre événement serait supporté par une application mobile. Donc, dans cette application, on aurait les données de l'utilisateur, pour bien distinguer les touristes des habitants, donc des trajets touristiques et des trajets quotidiens. On aurait également tout ce qui est localisation des activités, checkpoints, etc. Et on aurait d'autres informations, comme celles liées au vélo, des informations techniques, comme le pourcentage de la batterie, et l'économie de gaz à effet de serre réalisée si on avait pris la voiture. Par rapport à si on avait pris la voiture. Donc, on a également d'attractivité, donc des concerts, ou par exemple Biarritz by Night, qui est la visite culturelle en nocturne de la ville, afin de cibler vraiment un public très large, convenant à toutes les personnes. Donc, en quoi notre projet est innovant, on reste un programme quand même très festif, mais surtout, c'est un programme qui est réutilisable, et donc on peut reproduire vraiment cet événement à n'importe quelle ville, et on a vraiment une traçabilité de cet événement dans la ville, puisque même l'événement terminé, cela a quand même des conséquences. Donc, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Je vais passer tout de suite la parole, sauf si je me fais attraper par un membre du jury, au passage. Mais comme on avait dépassé un peu le temps, je donne tout de suite le nom, la parole au porteur de... Merci, Jérémy. Merci à vous, Seth. C'était une belle expérience. Vous avez été très pragmatique dans vos choix, efficace, et du coup, on a vraiment l'impression que cet événement va bientôt exister. Voilà, il y a déjà le fayard, il y a déjà pas mal de boulot qui a été effectué. C'est assez impressionnant de voir comment, en 24 heures, une équipe se constituer, réfléchir, changer d'avis, revenir, hésiter, faire des choix, et puis finalement arriver à un vrai résultat très pro. Merci à vous. Merci. Merci. Bravo.